Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des poumons et de la plèvre en suivant ce plan. D'abord une introduction, puis la morphologie externe, la morphologie interne, les plèvres, les rapports, la vascularisation et l'innervation, enfin, une conclusion. Les poumons sont des organes pairs et asymétriques où siègent les échanges gazeux assurant l'hématose. Ils sont situés dans la cage thoracique et sont entourés par les plèvres. La situation, contenue dans chacune des cavités pleurales, les poumons occupent latéralement la cavité thoracique, de part et d'autre du médiastin, auquel ils sont reliés par les pédicules pulmonaires. Le poumon est de consistance, molle et élastique, il se laisse distendre lors de l'inspiration, mais revient spontanément sur lui-même. Il est brillant, rosé, devenant gris bleuâtre chez le sujet âgé, par accumulation des pollutions. Son poids moyen, chez l'adulte, est de 700 grammes, pour le poumon droit, et de 600 grammes pour le gauche. La configuration externe, le poumon a la forme d'un tronc de cône présentant, trois faces, une face latérale, une face interne. Et une face diaphragmatique. Trois bords, un bord antérieur, un bord postérieur, et un bord inférieur. La face latérale, appelée également la face costale, hélice et convexe, elle est moulée sur la face interne de la paroi thoracique. Elle est barrée par le trajet des cissures pulmonaires. La face interne, ou face médiastinale, est plane, elle présente à sa partie moyenne le île pulmonaire, qui est ovaleur, et est traversée par la racine du poumon constituée dans sa partie postérieure par, la branche principale, dans sa partie antérieure, par l'artère pulmonaire, et la veine pulmonaire supérieure, et dans sa partie inférieure, par la veine pulmonaire inférieure. La face médiastinale du poumon présente une série de dépressions, correspondant à l'empreinte des divers constituants du médiastin. À droite, les reliefs sont dessinés par, une forte dépression provoquée par le cœur, et plus exactement par l'atrium droit. Des dépressions verticales constituées par, la veine cave supérieure, le tronc veineux brachiocéphalique, et le tronc artériel brachiocéphalique. Une dépression en crosse, marquée par la veine asigose et sa crosse. À gauche, les reliefs sont plus marqués. Une empreinte pré- et sous-hilaire, constituée par le cœur, et plus exactement par, le ventricule gauche. Une large empreinte en crosse, laissée par l'aorte thoracique. Enfin, en haut et en arrière, l'empreinte verticale de l'artère sous-clavière gauche. La face diaphragmatique est concave, émoulée sur la convexité de la coupole diaphragmatique. Le bord antérieur sépare en avant, la face costale et la médiastinale. Le bord inférieur délimite la base du poumon. On lui reconnaît deux portions, une latérale et postérieure, séparant la base du poumon et la face costale, et une médiale et antérieure, séparant la base et la face médiastinale. L'apexe. Il fait sailler en dehors du thorax, sa limite inférieure est marquée par le sillon de la première côte. La segmentation pulmonaire. La segmentation du poumon droit. Le poumon droit est divisé par deux scissures en trois lobes, un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur. Les scissures. La scissure oblique, oblique en bas et en avant, séparant les lobes supérieurs et moyens du lobe inférieur. Et la scissure horizontale, branchée en avant de la scissure oblique, séparant le lobe supérieur et moyen. Chaque lobe du poumon droit se subdivise en segments, le lobe supérieur se subdivise en trois segments. Le segment apical, le segment dorsal et le segment ventral. Le lobe moyen se subdivise en deux segments, le segment latéral et le segment médial. Le lobe inférieur se subdivise en cinq segments en deux groupes. Le groupe supérieur est formé par le segment apical. Et le groupe inférieur, ou pyramide basale, est formé par le segment basomédial. Le segment basoventral. Le segment basolatéral. Et le segment basodorsal. Segmentation du poumon gauche. Le poumon gauche est divisé par la scissure oblique en bas et en avant, en deux lobes supérieurs et inférieurs. La segmentation du poumon gauche est assez superposable à celle du poumon droit. Le lobe supérieur est divisé en cinq segments, en deux groupes. Le groupe supérieur, ou culmène, divisé en trois segments. Le segment apical. Le segment dorsal. Et le segment ventral. Le groupe inférieur, ou lingula, divisé en deux segments. Le segment supérieur. Et le segment inférieur. Le lobe inférieur, divisé en cinq segments, en deux groupes. Le groupe supérieur, formé par le segment apical. Et le groupe inférieur, ou pyramide basale, formé par quatre segments. Le segment basomédial. Le segment basoventral. Le segment basolatéral. Et le segment basodorsal. Le parenchyme pulmonaire est segmenté en éléments de plus en plus petits, accompagné de divisions bronchiques vasculaires et nerveuses, se réduisant également. L'ensemble forme un arbre. Chaque segment de chaque lobe est divisé en un grand nombre d'éléments constituant chacun, une unité fonctionnelle respiratoire, appelée lobule pulmonaire. L'unité morphologique du poumon. Le lobule de Miller est de taille variable. Il est traversé à son sommet par un axe broncovasculaire. La bronche lobulaire est une bronche de quinzième ordre. Elle se ramifie jusqu'au bronchiol terminal, puis en bronchiol respiratoire. Les artères lobulaires suivent l'axe bronchique, à la différence des veines et des lymphatiques pulmonaires. Les veines sont distribuées à la périphérie du lobule, dans le tissu périlobulaire, d'où il regagne le île pulmonaire. Les lobules de Miller au nombre de 5000 unités sont entourés d'une enveloppe septale reliée à la plèvre. Chaque lobule est constituée par 3 à 5 unités acinaires, qui se subdivisent elles-mêmes en sacs alvéolaires, puis en alvéoles. Les alvéoles sont enveloppées par des capillaires artériovéneux. Les plèvres. Chaque plèvre est une membrane serreuse enveloppant chaque poumon. Elle est constituée de deux lames, la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Les deux feuillets délimitent une cavité virtuelle. C'est la cavité pleurale. La plèvre viscérale est mince et transparente. Elle recouvre la surface du poumon et celle d'essis sur l'aubère. La plèvre pariétale tapisse la face profonde de la loge contenant le poumon. On lui reconnaît trois segments. Un segment costal. Un segment médial. Et un segment inférieur. La plèvre costale, elle répond à la paroi thoracique. La plèvre diaphragmatique, elle est très adhérente au diaphragme. La plèvre médiastinale, elle s'étend s'agit allemand, de la face postérieure du sternum en avant, aux gouttières latérovertébrales, en arrière. Elle tapisse les faces latérales du médiastin, elle peut être subdivisée en trois étages. L'étage supérieur, suspédiculaire, où elle s'étend de la face postérieure du sternum aux gouttières latérovertébrales. L'étage moyen, pédiculaire, où elle se réfléchit au pourtour d'huile, pour engainer les deux pédicules pulmonaires. Et l'étage inférieur, sous-pédiculaire. Les trois segments de la plèvre pariétale se poursuivent sans discontinuité les uns dans les autres, constituant ainsi quatre récessus pleuraux, un cul de sac costo-médiastinal antérieur, un cul de sac costo-médiastinal postérieur, un cul de sac médiastino-diaphragmatique, et un cul de sac costo-diaphragmatique. Les rapports Par l'intermédiaire du diaphragme, la face inférieure du poumon est en rapport avec, à droite, la face supérieure du foie. À gauche, d'avant en arrière, le lobe gauche du foie, le fin d'us, la glande surrénale gauche, l'extrémité supérieure du rein gauche, et l'extrémité supérieure de la rate, plus latéralement. La face médiale du poumon entre en rapport avec les divers constituants du médiastin qui y laissent souvent une empreinte. Du côté droit, en avant, dans le médiastin antérieur, et de bas en haut, par le cœur, et plus exactement l'atrium droit, la veine cave supérieure, et le tronc veineux brachiocéphalique. Le nerf phrénique droit Dans le médiastin moyen, au-dessus d'huile, par la trachée, la crosse de la veine asigosse, et le nerf vague droit. En arrière, dans le médiastin postérieur, par l'ésophage, la veine asigosse, et la chaîne sympathique latéro-vertébrale. Du côté gauche, en avant dans le médiastin antérieur, et de bas en haut, la face médiastinale du poumon entre en rapport avec le cœur, et plus précisément avec le ventricule gauche. L'aorte ascendante Et le nerf phrénique gauche Dans le médiastin moyen, au-dessus d'huile, avec la trachée, la crosse de l'aorte Et le nerf vague gauche En arrière, dans le médiastin postérieur, avec l'ésophage. L'aorte thoracique descendante Le canal thoracique Et la chaîne sympathique latéro-vertébrale. Les rapports externes, ou pariétaux La face costale du poumon, convexe dans les deux sens, est moulée sur la face interne de la paroi thoracique. Les rapports de l'apexe En avant, il répond à l'artère subclavière. Aux muscles scalènes antérieurs. Aux nerfs phréniques Et aux nerfs vagues, donnant du côté droit le nerf laryngé récurrent. En arrière, il est en rapport avec le col de la première côte, le ganglion cervicothoracique et le premier pédicule intercostal. Latéralement, il répond aux muscles scalènes moyens. Médialement, il est en rapport avec, à droite, le tronc veineux brachiocéphalique, l'ésophage et la trachée. A gauche, avec l'artère carotide commune et l'artère subclavière gauche. L'ésophage et le conduit thoracique. La vascularisation artérielle et veineuse. Les artères et les veines forment deux systèmes, un système fonctionnel, destiné à assurer l'hématose et participe aux échanges gazeux. Formé par, le tronc de l'artère pulmonaire, qui se détache de la base du ventricule droit et se divise en artères pulmonaires droites et artères pulmonaires gauches. Les veines pulmonaires drainent le sang oxygéné des poumons vers l'atrium gauche. Elles sont au nombre de quatre Deux veines pulmonaires droites, supérieures et inférieures. Et deux veines pulmonaires gauches, supérieures et inférieures. Un système nourricier, qui formé par les artères bronchiques, qui assure la nutrition et l'oxygénation de l'arbre bronchique et du poumon. Et les veines bronchiques. Le drainage lymphatique. Chaque poumon présente trois territoires lymphatiques. Les territoires pulmonaires supérieurs. La partie entéromédiale du lobe supérieur droit se draine dans, les noeuds trachéobronchiques supérieurs et paratrachéodroits. La partie supérieure du lobe supérieur gauche se draine dans, les noeuds prévasculaires et trachéobronchiques supérieurs gauche. Les territoires pulmonaires moyens. Ils se drainent dans les noeuds trachéobronchiques supérieurs et inférieurs. Ils comprennent, à droite, la partie postérolatérale du lobe supérieur, le lobe moyen et le segment supérieur du lobe inférieur. À gauche, les segments lingulaires et la partie supérieure du lobe inférieur. Les territoires pulmonaires inférieurs. Ils comprennent les segments basaux des lobes inférieurs. Ils se drainent dans les noeuds trachéobronchiques inférieurs et pulmonaires juxtaésophagiens. L'innervation. Les nerfs proviennent du plexus pulmonaire et sont constitués de neurofibres parasympathiques bronchodilatatrices, et de neurofibres sympathiques bronchoconstrictrices. Le poumon est un organe de respiration qui joue aussi un rôle important d'épuration et de protection de l'organisme vis-à-vis de l'environnement avec lequel il est en contact aérien permanent. registré par l'abrié à laréé à la zienke-à-vis de l'organisme qui vit sur l'organisme et de l'organisme encourageons de l'organisme dans le interviews Merci.